alors maintenant en fait on va imaginer qu'on a une patineuse qui est donc sur une patinoire donc hop voilà notre patinoire bon elle n'est pas très lisse et donc on a une patineuse comme ça donc ça aurait pu être un patineur bon comme tu t'en doutes c'est pas très très important hop donc elle est comme ça donc elle est sur ses patins et donc elle tient dans sa main en fait une balle donc on a notre patineuse donc on va l'appeler p et la balle on va l'appeler donc indice b est donc ce qu'on sait c'est qu'on sait que la masse de la balle vaut donc 0,15 kg que la masse de la patineuse plus la masse de la balle qu'on va appeler la masse totale ça nous fait 50 kg donc eh bien de là on peut déduire que la masse de la patineuse eh bien c'est 49,49 donc 49,85 kg qu'est ce qui se passe en fait cette patineuse on va imaginer qu'elle peut jeter la balle et qu'elle peut jeter la balle pas n'importe comment mais tout droit comme ça bon alors c'est pas hyper facile c'est même pas possible mais on va imaginer qu'elle peut donc elle lance la balle tout droit comme ça avec une vitesse v et donc on sait que v v bien ça va valoir donc 35 mètres par seconde 35 mètres par seconde donc voilà et donc la question en fait qu'on se pose c'est qu'est ce qui va arriver à la patineuse une fois qu'elle aura lancé la balle alors ça paraît pas forcément intuitif mais en fait ça l'est c'est à dire que quand tu lances un objet comme ça en avant eh bien en fait ce qui va se passer c'est que tu vas voir un mouvement de recul alors l'exemple le plus courant et malheureusement pas l'exemple plus joyeux mais c'est si tu imagines quelqu'un qui tire avec par exemple un fusil et bien en fait l'épaule de cette personne qui tire au fusil va avoir un mouvement de recul parce que comme la quantité de mouvement se conserve il ya une telle quantité de mouvement qui part vers l'avant qu'il faut qu'il ya une quantité de mouvement qui part vers l'arrière pour que la loi soit respectée et la loi enfin la quantité de mouvement est conservée dans ces cas là donc tu vois que finalement le cas ici est parfaitement similaire donc comme en cette patineuse va lancer la balle à une vitesse assez rapide 35 mètres par seconde c'est quand même assez rapide et bien pour compenser ce mouvement cette quantité de mouvement qu'elle donne à l'objet vers l'avant elle va avoir un mouvement de recul vers l'arrière et en fait tu vois on a pris une patineuse qui est donc sur de la glace pour simplifier le problème parce que comme je t'ai dit donc l'histoire du fusil en fait ça va juste être l'épaule parce que comme tu es sur le sol il ya du frottement tu n'as pas de raison de reculer tout entier alors que là comme notre patineuse elle est sur des patins et sur de la glace et bien la quantité de mouvement va être transférée à tout son corps elle va juste glisser pour notre cas c'est quand même beaucoup plus simple à calculer donc on va dire que son mouvement de recul il est comme ça à une vitesse donc v patineuse oui d'ailleurs donc ça on va appeler v balle et hop b et donc la question et bien c'est combien est ce que ça vaut la vitesse de recul de la patineuse alors d'ailleurs là je t'ai même aidé parce que tu vois on dit direct que la vitesse doit être dans l'autre sens mais tu verras que même par le calcul en fait on va retrouver que la vitesse de la patineuse doit bien être à l'opposé du sens de la vitesse de la balle et qu'il s'agit donc bien d'un mouvement de recul donc on y va on va résoudre ce petit problème là donc c'est toujours pareil on décompose bien le problème en deux étapes on va d'abord considérer ce qui s'est passé avant qu'elle lance la balle donc ça va être notre état initial donc à l'état initial et ensuite et bien en fait initial et bien ensuite on considère ce qui se passera une fois qu'elle a lancé donc ce qu'on appellera état final et le moment où elle lance pas c'est un moment un peu compliqué finalement donc on s'en occupe pas et en fait on n'en a pas besoin donc l'état initial ce qu'on a dit c'est qu'on a un objet donc qui est con un système pardon qui est constitué de deux objets qui est la patineuse plus la balle donc notre patineuse plus notre balle elles ont une masse qui est masse totale et donc elles ont une vitesse nulle donc v égale 0 donc je peux dire que la quantité de mouvement initial de mon système et bien c'est masse totale fois 0 donc c'est 0 donc il n'y a pas de quantité de mouvement au départ donc la quantité de mouvement est nulle donc maintenant ce qui se passe c'est que à l'état final donc final ce qui se passe on a dit c'est que c'est que il ya deux choses différentes qui se passent donc en fait cette fois ci on a donc si je fais la somme de la quantité de mouvement donc p final c'est la somme des quantités de mouvement de mes deux objets qui sont patineuse plus balle et bien ça va être la masse de la patineuse fois la vitesse de la patineuse plus la masse de la balle fois la vitesse de la balle donc là je vérifie j'ai la masse de la balle je la connais la vitesse de la base de la connaît et la masse de la patineuse je la connais et la quantité de mouvement est à final et bien comme je sais que la quantité de mouvement se conserve donc que delta p est égal à zéro puisque je n'ai aucune force qui s'exerce sur mon système durant tout le mouvement et bien je sais que la quantité de mouvement final et bien c'est égal à la quantité de mouvement initial et c'est égal à zéro donc je vois que maintenant j'ai plus qu'à développer tout ça et je devrais m'en sortir très très bien donc ce qu'on écrit c'est qu'on est on met tout dans l'autre sens c'est plus facile on dit que m de la patineuse fois v de la patineuse plus masse de la balle fois vitesse de la balle et bien c'est égal à zéro donc je vois qu'en fait finalement et bien masse de la patineuse fois vitesse de la patineuse ça doit être égal à moins masse de la balle fois vitesse de la balle et alors ça tu vois c'est intéressant on retrouve le moins dont je te parlais ce qui veut bien dire que finalement comme initialement il n'y avait pas de quantité de mouvement et bien une fois qu'elle a lancé cet objet vers l'avant la patineuse va devoir compenser la quantité de mouvement qu'elle a donné à la balle donc c'est pour ça qu'on retrouve bien ce moins et donc finalement et bien on a la vitesse de la patineuse qui est égal à moins la masse de la balle fois la vitesse de la balle divisé par la masse de la patineuse et donc tu vois qu'on est bien obligé de diviser par la masse de la patineuse puisque ils auront la même quantité de mouvement mais comme ils n'ont pas la même masse ça ne correspond pas à la même vitesse donc voilà pour l'expression donc on va appeler ça littéral donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire l'application numérique de tout ça donc je prends la calculatrice moins 0,15 fois 35 divisé par 49,85 et ça me fait moins 0,105 donc ça me fait v de la patineuse égale moins 0,105 mètres par seconde donc voilà donc j'ai trouvé la vitesse de la patineuse donc je vois bien que c'est une vitesse qui est négative ça veut dire que si mon axe l'avait défini dans le sens de la balle la patineuse va bien dans l'autre sens et alors ce qu'on peut regarder là c'est que finalement donc ça ça veut dire que si tu veux en une seconde elle recule d'environ 10 cm donc c'est pas énorme tu vois mais en fait c'est logique puisque comme elle elle est très lourde comparée à la balle et bien même si la quantité de mouvement de la balle est grande elle comme elle est très lourde finalement elle va avoir un mouvement de recul plutôt faible et en fait tu vois que ce qui se passe ici donc que j'ai appelé le mouvement de recul et bien si on maintenant c'est ce qu'on cherche à avoir ça s'appelle un mouvement de propulsion donc c'est ce qui se passe dans les fusées les fusées en fait elles elles émettent du gaz très très rapide très rapidement et du coup ça leur permet par conservation de la quantité de mouvement elle d'être propulsée vers le haut donc tu vois que ça dépend de comment on voit le problème quoi donc on va s'arrêter là et dans la suite on va faire des problèmes encore un petit peu plus compliqués donc on va s'arrêter là et il faut pas le faire